mesdames et messieurs bienvenue tribune de presse aujourd'hui nous parlons de la grande question je vais dire de trois grandes questions la création du cardinal du congo de la république démocratique du groupe on va en parler monsieur en bongo directement cardinal est ce qu'un parcours étoilé est un parcours divin c'est un parcours chanceux on en parlera messieurs et dames en même temps là les démarches entreprises par le clc la mouka bien évidemment condamner la corruption détournement les antivaleurs on en parle avec le journaliste on va terminer sur la question des enseignants les élèves n'iront pas à l'école sept jours prochains simplement parce que l'église catholique a estimé que l'état n'a pas accompli sa part du contrat est ce les élèves sont sacrifiés c'est ce qu'on va voir avec deux journalistes qui fait sa deuxième son troisième je vais dire son troisième passage ici il s'appelle tout simplement moi je l'appelle d'abord le pertinent bouillard yves avec moi alors comment allez-vous il vient bien merci j'ai dit bonjour à d'abord à mon co-débarrateur puis gérard et les gars tu l'as dévoilé je le savais en même temps aussi puis gérard et les gars j'ai dit merci merci à congo buzz j'ai dit merci et aux millions des congolais qui nous suivent là tant à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays nous sommes là pour les informer très bien il bouillard je rappelle qu'il est éditeur de cnews les médias en ligne le plus crédible de mon pays toujours en avance avec l'information et c'est très important et puis il ya aussi puis gérard puis gérard journaliste à la rtmc toujours cadre même pour le dire avec des émissions assez pertinentes je parle de mémoire d'un peuple comment se portent ces émissions concept très bien merci merci pour l'invitation merci à c'est votre première fois il faut le dire première fois première fois dans le cadre de cette émission exacte parce que je suis déjà passé dans le cadre d'autres émissions ici donc les émissions vont bien je salive bouillard mon ami et frère et en plus co débatteur avec qui nous ne mettons toujours pas sur la même longueur d'onde surtout que lui il est dans certains égarements que je n'accepte pas vous traitez ça d'égarement oui déségarement mais sinon c'est quelqu'un de très pertinent mais je rappelle en passant que ma page facebook notre puis gérard et linga c'est à la limite immédiat je vous dis quand je publie vous n'avez qu'à voir des réflexions des articles les mêmes et tout ce qu'il y a comme réaction et donc bientôt celle ci pourrait être transformée en un média proprement en ligne dit donc merci à l'origine des conflits que tu as eu avec jean-pierre c'est qu'entre nous il nous arrive de faire des petites piques c'est dire des choses comme ça mais qui ne dérangeait en rien notre lien fraternel pour preuve j'étais à l'émission qu'est ce qu'aujourd'hui et demain je serai chez jean-pierre caim merci beaucoup mais j'aime bien l'émission et bravo à à toi même christian bosembe quelqu'un qui plein d'initiatives quelqu'un qui aime l'excellence vous n'avez qu'à voir comment ils s'habillent et toute l'équipe qui est ici avait toutes les autres c'est tout madame l'assistante qui nous m'a quitté très bien quand on vient merci beaucoup alors mesdames et messieurs nous allons poursuivre cette émission bien nous parlons déjà d'un premier point il voulait je commence avec vous yves vous pensez qu'aujourd'hui en bongo rassemble parce que il va être créé cardinal martin faillou était invité qui j'en disons félix qui dit aussi et les autres personnalités sont invités est-ce un motif de rassemblement cette création du cardinal non écoutez les monseigneurs en bongo c'est pas c'est pas un petit monsieur comme les gens disent ici c'est quelqu'un d'être carré très pertinent surtout qu'il a la la jugeance il s'y connaît dans dans tout ce qui est vangile du christ et au delà des décédés de cela c'est quelqu'un qui est vous c'est vraiment politique à laisser il faut les dire vous avez vu même avant son déplacement pour rome là il a il a été reçu ça et là dans certains salons feutrés politiques il a été reçu par les présents de la république auprès des qu'il avait remis une invitation et puis par après il a rendu visite aussi au président martin faillou le président véritablement élu à qui il a aussi remis une invitation pour pour rome il a aussi s'est entretenu avec quelques leaders notamment l'ancien premier ministre adolphe mouzito mamma erbazaïba ils ont discuté alors qu'est ce qui se passe maintenant je pense dans les heures qui suivent il y aura toutes les sensibilités politiques qui 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 vont séjourner à rome au vatican pour participer à la à la création des amours comme cardinal alors maintenant il faudrait voir très loin dans cette dans cette pouce de cette sensibilité de cette la présence de ces sensibilités politiques au vatican vous savez je vous dis déjà que j'ai le président jean-pierre bemba a été fera le déplacement de bruxelles pour pour rome le président le nouveau le cadran en bong a des liens privilégiés familiers s'il faut le dire avec la famille bemba donc c'est ipso facto qu'il aura les soutiens de la famille jean pierre le présent katoum qui est un fervent catholique s'il ne faisait pas le déplacement de 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 rome il enverra c'est sûr et moi c'est c'est très proche car le collaborateur alors qu'est ce qu'il y aura vous savez l'église catholique est une église universelle l'église catholique veut rapprocher concilier la classe politique congolaise mais d'abord l'année à planer les divergences oui ça ça sera fait mais moi je pars dans les dessous des cartes je pars dans les fonds je vais rester sur le plan formel je vais dans les fonds l'église catholique a une grande mission vous savez ici avec les cfc les cfc a joué un grand rôle pour les élections ici même pour l'alternance les églises catholiques c'est aujourd'hui connaissent la réalité sur la veille de vrais gagnants des élections on a d'une part un challenger qui se revendique candidat élu qu'on a envolé sans victoire on a un président qui a un exercice qui s'est dit est réellement élu et ça impousse à une crise politique mais dans la l'église catholique nous le connaissons comme du temps d'avant veut mener jouer pleinement son rôle concilier l'initiative de l'église catholique de concilier les congolais au lieu de concilier les paris les principes non que ça vous savez vous savez l'églet rote a toujours joué l'église catholique ici vous connaissez la conférence de la souveraine c'était à l'initiative de l'église catholique c'est une église très puissante on a vu aussi cette histoire de saint sylvestre oui c'est une église l'accord non 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 l'accord avait abouti mais camille avait très mal utilisé sa corde à l'accord de saint sylvestre mais cette église catholique est toujours à la manoeuvre aujourd'hui elle veut qu'on réconcilier mettre sur le même table d'hiver mettre à planning les points des divergences alors l'ancien pour les présidents martin fayounou et les présidents félix qui s'était alors on va revenir voir j'enviens qu'on va voir à planning ses points de vue c'est via les les plans de sortie des crises qu'a déposé qu'avait déposé la bouca qui exigeait la réforme des institutions mais alors mais sinon réfléchissons un petit peu et avec surtout sur la question de la visite de me disons du président des invitations qui a qu'on a vu mais est ce que vous pensez que girard que il s'agit là d'une manoeuvre de réconcilier les gens ou c'est une question politique pardon une question ecclésiastique qui doit rester dans le cadre ecclésiastique les politiciens sont des invités et n'ont trouvé à notre forum de réconciliation bon écoutez je voulais d'abord revenir un petit peu sur l'homme parce que vous avez posé la question si les paris de la question si vous pensez qu'il s'agit là d'abord de la création où il s'agit d'un forum de réconciliation non mais écoutez l'événement d'abord simple l'événement est avant tout il a avant tout un caractère religieux donc ambongo est élevé à la dignité cardinalis il va être créé à cet effet cardinal de la république démocratique du congo et pour une première parce que j'ai considéré la dernière décennie comme une décennie de beaucoup de surprises de beaucoup de changements dans notre pays pour une fois en république démocratique du congo depuis 1960 jusqu'aujourd'hui on va avoir un quatrième cardinal qui va cohabiter avec un cardinal honoraire encore vivant qui est le cardinal le ramon senghor une bonne coïncidence avec le pays une bonne coïncidence avec un petit c'est qu'il vit avec kamila qui est encore vivant parce qu'il faut se dire que le tout premier malou là est décédé et à la suite de son décès et toi a été créé cardinal un peu comme la création de car di de la à l'élévation de la dignité cardinaliste était tributaire à la mort du premier cardinal or cette fois ci mons senghor est encore vivant et embongo va être créé cardinal ça c'est une bonne chose alors au delà de cet événement écoutez l'église d'abord dans sa mission traditionnelle l'église prêche l'amour l'église prêche l'unité prêche la réconciliation prêche les rassemblements vous comprenez ici n'est pas question de voir la mouka de voir kache de voir quoi encore que si le président de la république est par là bas il n'a pas une connotation politique et lui il va partir comme président de la république comme chef de l'état et le mouzuto et tous les autres et pourquoi pas nous aussi si jamais embongo nous donnait les invitations nous allons partir sans qu'il y ait à d'autres tergiversations mais non comme ce sont des politiques et le car nouveau cardinal c'est un congolais il ya s'il ya des problèmes là bas je pense que ça peut être aussi une bonne occasion de pouvoir rassembler un peu de points de vue d'équipement l'initiative de le faire est-ce l'église catholique vous savez comme bouillant était en train de le dire ambo c'est un politique à ambo c'est un politique n'oubliez pas que jusqu'à ces jours à côté de cette fonction comme archevêque de l'archidiose métropolitaine de kinshasa ambongo le vice-président de la senko vous connaissez ça c'est lui mais justement la senko c'est ça que j'ai dit je suis en train de parler l'homme donc il est vice-président de la conférence épiscopale nationale du congo donc le vice-président de l'église catholique du congo il faut comme il faut présenter les choses comme telle ambo a été dans les manoeuvres il a été dans les rênes dans le pilotage de cette fameuse négociation de la saint sylvestre et vous avez vous voyez cette position c'est plus de vue c'est quelqu'un qui qui ne va pas parler de la couillère et il connaît les hommes politiques et congolais il n'aime pas d'autres mais c'est un humain il n'a pas dans sa qualité c'est un humain je l'ai entendu critiquer kabila frontalement c'est de son droit avant que ambongo ne soit tout ce qu'il est sur le plan de l'église c'est d'abord inciter un congolais quand ça ne va pas il n'a pas à venir dire que ça va quand c'était kabila qui bloquait tout tel tel que nous connaissons kabila qui était en train de faire de ce pays c'est qu'il faisait et vous voudrez que ambongo comme responsable des âmes des gens qui viennent à l'église qu'il est en train de paître spirituellement mais qui ont aussi besoin de manger de ses vêtures de travail il se trouve dans cette situation là est-ce qu'il a déjà vu kabila je n'ai pas ses souvenirs je n'ai pas cette image voir kabila depuis qu'il est devenu à kinshasa je ne sais pas trop je ne pense pas qu'il n'a pas qu'il a vu kabila donc j'étais en train de dire que c'est un bon moment si l'initiative peut partir d'ambongo lui-même ce n'est pas aussi mauvais mais si celle ci peut partir aussi de l'église catholique ce n'est pas aussi mauvais parce que je sais que en échangeant avec le pape lui comme son conseiller des droits maintenant il est devenu à partir du moment où il est créé il est devenu le conseiller des droits le conseiller automatique du pape je sais que dans leurs échanges avec le pape à françois ils ne vont pas manquer de parler quand même de la république démocratique du pongo est ce que félix s'il sait qu'il est appelé au vatican en tant que président de la république où il est appelé simplement parce qu'il est appelé en tant que président de l'emplique du pays duquel pardon du pays où messieurs bongo et c'est des citoyens où il est appelé vous simplement parce que bon c'est le congo on l'appelle parce qu'il est président non d'abord il est convi là comme étant président de la république premier citoyen des congolais il ya un citoyen congolais qui sera qui va être créé c'est les cendres cardinal dans ses fonctions dans ses prérogatives il doit être là et les présents de la république selon les câbles aurait dit au premier cardinal qui sera donc il est d'abord là alors qui invite qui c'est le vatican qui l'invite ou c'est bon 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 c'est et puis la main des invitations à qui le veut donc il peut toujours inviter à qui c'est comme celui qui a invité les présents martin fayou il a invité l'ancien premier ministre adolphe mosito il a invité les présents jean-pierre béba qui fera les déplacements on a dit que c'est le vatican qui l'a invité bon moi je peux prendre assez dans cette polémique là mais les vrais faux problème aujourd'hui l'église catholique vais réconcilier mettre tous les fils des congolais autour d'une même table discuter à l'actualité oui c'est très possible si j'ai toujours dit que tu sais qui est 17 il a l'appui de la comité internationale il a aussi une pression comme de la comité internationale celle de s'émanciper david kabila c'est ça maintenant le plan de sortie des crises de la mouka est devenu un bruit de sauvetage et pour l'église et pour l'église catholique et pour la comité internationale jeudi l'église catholique est une église puissante au monde est une crise universelle nous connaissons le rôle que ça joue au monde c'est une c'est une c'est une église qui a toujours été dans le lobby à l'international c'est une église qui gère les mondes et l'universel elle connaît les vrais problèmes vous savez combien ce que nous avez les problèmes de kabila ici à l'international c'est quand il a plusieurs fois snobé les papes kabila il a même menti les papes une fois il a menti il a menti les papes que oui le pape lui dit des choses donc il a respecté ça il a un face à face face to face comme disent les anglais avec les cas les papes il ment au pape donc si quelqu'un peut mentir au pape c'est comme qui ça c'est grave quand quelqu'un arrive à mentir au pape c'est qu'il faut trouver une autre dimension spirituelle et pour ça kabila trompé au pape il dit je vais scrupuleusement respecter l'accord de la sainte je vais je vais je vais la poudre avec les papes et puis il n'a pas respecté c'est là où était venu le malheur de kabila c'est d'avoir trompé les papes alors mais non je veux pas vous faites bien papa souverain non c'est quand même c'est pas un souverain ce sont des gens puissants oui la crise catholique c'est comme ce sont des gens non ce sont des gens puissants ce sont des gens puissants à l'international ce sont pas des gens comme nous ce sont des gens puissants à l'international alors on ne voudrait pas ce que préférée tchisekéni renoue avec ses vieilles métaux de kabila il sait qu'il n'est pas pleinement président il sait qu'il n'a pas les leviers du pouvoir il sait aujourd'hui qu'il a la pression d'un côté international il le sait bien mais on sait mais on sait on voit comme nous sommes des journalistes on voit comment ce que nous voyons nous scrupons nous scrupons l'actualité politique ce n'est pas du tout nous voyons comment ce chose se déroule ici entre fcc cash on sait qui détient la manipule du pouvoir aujourd'hui très bien alors l'église catholique demande quoi crie à quoi que les présents tchisekéni soit pleinement président comme herman d'ecrol et lui a dit l'église catholique dit quoi l'église catholique réitère les vies de la comité internationale que les présents tchisekéni il sait qu'il ya crise de légitimité au pays à la suite du braquage électorale électorale que le pays a connu les 30 décembre il faut aujourd'hui passer par des réformes qui aujourd'hui le plan de santé crise de la mouka et là ça va partir de la réconciliation les fils et filles du corps j'avais vu l'arrivée du président à bruxelles commence à raviver les tensions c'est quand même grave pour un président qui a habité l'europe qui a séjourné ok à travers l'europe qui fils d'un qui fut fils d'un grand leader politique qui sera dans l'europe qui les détention c'est quand même grave d'où il faudrait pas sûr il ya un groupe d'individus qui était et les fonds du monde il faut pas dire on pouvait pour nous le commenter pouvait comprendre que ce soit kabila sous son rire on nous sommes habitués avec soukabila mais pour quelqu'un qui est ce que vous pensez à ce point là est ce que vous pensez épigérat que le voyage du vatican sera encore un voyage de trop quand on sait qu'à ce jour le président aurait voyagé plus de 60 fois est ce que vous pensez je n'ai plus pas sûr avec les chiffres que je donne mais on nous a dit ça est ce que vous ne voyez pas que ce sera un voyage de trop encore une fois vatican très bien mais je pense que le chrono qui est ici doit vous servir dans le partage du temps l'antenne c'est très important mais j'explique oui j'explique c'est si simplement parce que je suis proche de l'église catholique en termes d'école tout ça j'ai même un frère qui est prêtre et je connais qu'est-ce que comment est ce que l'église catholique fonctionne un peu tupé là je reviens j'ai rejoint bouillat dans ce qu'il a dit avant il faut dire que l'un des derniers voyages la plus emblématique de kabila c'était son voyage de vatican là vous vous rappelez c'était vraiment un voyage qui était attendu et effectivement kabila haï a enfariné les papes j'utilise bien un verbe que un média international avait 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 repris il avait enfariné les papes il a menti il a trompé les papes que je vais faire ça 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 mais on rentre ici il a fait exactement le contraire de ce qu'il avait promis de faire oui on est souverainé la souveraineté c'était aussi n'est pas le dit n'est pas le accepter c'est qu'il est pas disait il pouvait s'opposer carrément quand le pape était là pour dire que non écoutez pour moi ça 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 ne tient pas ça c'est pas pourquoi accepter à prévenir faire autre chose c'est pas intéressant deuxième chose il faut faire la part des choses la seule personne qui est invitée par le vatican c'est félix c'est ce qui est dans sa qualité du chef de l'état présent la république démocratique du bongo pourquoi parce que le vatican est un état les papes a trois attributs il est le pape de l'église catholique universelle il est l'évêque de rome et puis il est le chef de l'état du vatican c'est un état qui ne dépend pas de l'italie donc c'est pourquoi on dit ça le vatican est un état dans un état donc lui l'être invité par l'état via la représentation diplomatique qu'on appelle la nociature qui est ici à kinshasa qui a remis l'invitation en bongo maintenant en bongo qui va être le cardinal on leur pose souvent la question vous avez vos invités qui sont les gens de votre pays ou ailleurs que vous voulez inviter c'est comme ça qu'il a invité la faille ou la mesure de tous les autres que vous connaissez là donc c'est dur c'est parce que vous vous laissez connaître un peu l'histoire de l'église catholique dit moi est-ce que monseigneur le prédécesseur de un bongo est-ce que le cardinal monsieur quand il a été créé cardinal kabila joseph était invité non mais écoutez là il avait avec le cardinal nos cinq ans c'était pas la même chose vous 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 comprenez le cardinal mon sang a été créé en fait le monseigneur mon sang a été créé cardinal l'événement a eu comme annonce où la passation de deux de ce pouvoir là a été effectivement il est à rome mais la grande messe a été fait ici est ce que vous oubliez au stade des martyrs ou parmi les invités de nerfs c'était kabila vous vous rappelez de l'histoire de la jeep non la jeep qui avait été offerte comme cadeau qu'ils soient disant car l'homme aux cinq ans n'a jamais utilisé jusqu'aujourd'hui vous l'avez trompé il avait attention terrible avec cette histoire des vérités et les élections n'ont pas eu à refléter la vérité de chiffre quelque chose de comme ça et il paraît que mon sang jusqu'à aujourd'hui la jeep est restée à l'île d'ongue il n'a jamais utilisé cette jeep elle est toujours là je ne sais pas pourquoi on se voit maintenant pour vous penser aujourd'hui qu'il serait très bénéfique pour le pays si monsieur félix c'est qu'est dit monsieur martin faël ou monsieur bien bref quand la mouka et quand cash pour se retrouver autour d'une table à vatican et se dire des vérités pour comment faire avancer les choses avec le plan de sortie de la crise non mais écoutez ce pays nous avons un avantage c'est celui de nous aimer réellement vous voyez qu'est ce qui sera de plus belle comme initiative si ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire là rappelez vous de la messe dite par par les par le chef de l'archevêque de kinshasa il est encore jusque là en tout cas monseigneur en bongo ici à la cathédrale notre dame de de comment on appelle ça notre dame de notre dame du congo que les gens appellent abusivement notre dame de linguala la vous avez dit n'oublie pas tes frères avec qui vous avez combattu vous avez lutté hier et juste après on a vu baba kungo être nommé pas cela de l'autre côté vous avez vu les rapprochements qui a eu avec à moïse katoumbi qui s'est inscrit dans la logique d'une opposition est constitutionnelle et républicaine si vous voulez matoumbi nous nommé administrateur pour le compte de la rdc au conseil d'administration de la bade en abidjan donc voilà un peu des choses comme ça le frac et diongoy a changé un peu leur langage et les délices et sangles et tous les autres là donc je crois que martin est resté de marbre oui martin est resté de marbre mais il faut pas aussi voir toujours martin faillou comme et diable à mon avis parce que si vous prenez quand même les documents qui a fait qui a fait l'actualité dernièrement ici avant c'était du faux du vrai mais ça s'est avéré que yves bouillard qui avec à la bouca il sait quelque chose que c'est un document vrai effectivement il n'avait pas faillou l'authentique pour projeter les réformes institutionnelles donc faillou quelque part a aussi les soucis que les choses poussent un peu je suis en disant que si ça peut être une initiative à l'occasion de cette élévation à la dignité cardinaliste de monseigneur Mbongo moi je trouve que c'est normal parce que je vous dis avec la dernière interview de félix c'est encore pas l'interview mais l'échange avec la diaspora à la congolaise de la belgique il avait dit qu'à la limite il ne se parle plus avec Fahou il était clair cette fois là il a dit ils ont pris de distance il ne se parle plus tout ça ainsi de suite et nous ne voudrions pas que ça continue ainsi parce que chez nous c'est un peu de l'hypocrisie toi tu es quelqu'un qui aime un peu l'actualité internationale vous avez vu aux états unis quand Michael est décédé parce qu'il n'était pas en bon terme avec Trump il lui a dit que Trump ne puisse jamais arriver à sonder et sa parole était respectée parce qu'ils venaient tous du parti républicain récemment on a dit à l'épreuve de ne pas faire ça mettre de là où c'est tout ce qui s'est passé comme chirac est-ce que vous pensez que Fahou est prêt maintenant à se reconcilier avec son frère et considérer le fait que ce qu'il y a eu comme ce que vous appelez braquage électoral ce n'est que du passé on peut regarder dans la bonne direction avec le plan de sortie des crises non mais déjà que la personne qui se sent lésée au lendemain des élections propose un plan de sortie des crises et qu'il a cette volonté il a cette volonté de discuter il a cette volonté d'arrêter d'être sous Félix le problème c'est pas être sous Félix le problème nous sommes dans un dans une perspective 2023 on ne peut pas toujours organiser des élections et puis par après à des contestations il ya mort donc tu vois vous avez vu ce que la cour constitutionnelle a fait ici on a connu une jurisprudence la cour constitutionnelle rend ses arrêts mais qui fait appel à la clamaire publique la cour valide et valide et valide on ne peut pas continuer avec un cycle électoral comme ça non nous devons y travailler comme on a travaillé pour obtenir l'alternance bien que cette alternance la pose problème nous devons aussi travailler pour que le prochain envoie un processus électoral au moins transparent pas biaisé sur toutes les lignes aujourd'hui quand on parle du combat sur la vérité des urnes c'est pas un combat où il faudrait voir la personne de Martin Fayounou le combat sur la vérité des urnes on veut rétablir les congolais dans ses droits le droit des congolais a été violé dans son intimité la plus profonde les congolais pote son choix sur quelqu'un et le lendemain il ya des conscients murs il ya des arrangements à partir entre x et y y fait porter x à la terre du pays et là le couple n'essaierait tout ça mais le problème qu'est ce que la mouka a dit la mouka dit nous présentons un plan de sortie des crises nous exigeons des réformes nous sommes prêts à accompagner présent félix même si la république nous paye pas un euro mais que ces réformes là s'efface pour que on ait un processus électoral crédible et transparent mais justement vous placez le FCC dans tout ça dans cette crise le FCC a perdu les élections la personne qui gère les pays aujourd'hui on a une personne on les reconnaît légalement c'est les présents tisekedi bien qu'il n'a pas la légitimité il a la légalité mais n'a pas la légitimité on a cette légitimité non ce qui est plus important c'est la légitimité alors on peut pas du tout avec le FCC on a discuté avec la personne qui a volé la légitimité du peuple on a dit tu nous avouer cette légitimité pour que ça arrive à qu'est-ce qu'il faut nous sommes pas débatés la mouka les pauvres enfants vous a volé la légitimité mais ils doivent il doit avoir été aidé par quelqu'un mais c'est ça que je dis on peut pas continuer avec des cycles électoraux à problème des braquages électoraux on peut pas continuer sur ça on doit organiser des élections organiser des élections on a gagné à gagner à plonger c'est pour dire quoi la mouka ça a des manières d'emploiter félix le président kato web ben bakatoumi mouzut pas des manières d'emploiter ma légitimité va réformer ça et puis quand aussi tu lis la lettre il ya plein de sorties de crise c'est une information que je te donne c'est l'une des raisons pour laquelle certains l'idée de la mort de l'opinion notamment les présents fayounou maman et même les présents l'ancien premier moussine tout c'était c'était séjourné en afrique du sud ils vont peut-être sera notre pays africain les présents martin fayounou après vatican il va se lancer pour une tournée de trois mois toujours pourquoi pour parler pour parler de ses plans des sorties de crise maintenant la convention nationale veut schématiser cela comment le schéma tu veux contextualiser cela dans l'idée qu'on est ce que tu sais qui dit doit s'émanciper d'avec à mine c'est à vous en rafélix comment s'émanciper pas à nous là on peut toujours comprendre que cabine n'est pas parti cabine de mer cabine son nombre de des plans sur les institutions il sera il ya même un problème aujourd'hui il a dit il a dit à mbong a dit il a les présents les présents tu sais qu'il doit pas oublier ses frères très bien il a travaillé la parole il a fait un schéma ou yoyo lui dépêche l'église catholique veut que la mouka bason en inversion il a généré très bien par le cas votre collaborateur de paris donc je il veut être discipliné quand on te retire la parole tu la laisse quand même mon cher ami il ya ceci il est en train de faire ce que nous appelons en philosophie du langage l'autodestruction pragmatique il dit une chose et sont contraires au même moment dans un même énoncé ça ne va pas il dit félix c'est un président légal mais il n'a pas la légitimité c'est santé qui ont la légitimité mais écoutez dans cette histoire ici même si vous prenez notre fille qui va fêter son anniversaire le samedi sa fille donc vous lui posez la question même si elle est encore petite c'est l'est c'est l'est c'est l'est même si elle est encore petite et intelligente qu'elle est elle va dire que maintenant papa est en train de déraisonner comment tu peux arriver à taxer félix aujourd'hui qui n'a pas été l'organisateur des élections qui a été un candidat comme tous les autres on le proclame par la série on le confirme par la cour constitutionnelle vous voulez dire que lui a fait un braquage électoral il a volé votre soi-disant élection de faim c'est c'est quelque part d'un idée de toute rationalité quand même ce discours là ne tient pas parce que c'est pas un problème de félix je l'ai toujours dit au moment où faim avait accepté comme républicain de fouler ses pieds la cour constitutionnelle pour le recours et que la cour constitutionnelle a pas confirmé il doit être républicain pourquoi vous ne comprenez pas cela les gens veulent comparer ça avec la situation de 2011 mais tu sais que il a été un peu plus politicien et tienne disons lui n'est pas parti à la cour constitutionnelle il a fait son théâtre chez lui il a pété serment on ne compare toujours pas ces deux cas là qui ne tiennent pas donc ceci étant dit je suis en train de dire que les choses doivent être perçues de cette façon là vous avez fini je vous relance avec une question il est assez bon avec la question je crois que vous avez fini le volet vous voyez c'est perdre le bain de la monnaie je vais récupérer la parole non non j'étais en train d'abord de répliquer sur ce que tu as dit effectivement sa question a la venue parce que vous ne m'avez pas posé la question alors je pose la question maintenant quand on dit on apprend que monsieur quand on dit qu'il peut quitter la mouka si la mouka continue à garder l'istanga bonganga au sein de la mouka est-ce que vous pensez que là finalement on ira dans une autre rupture au lieu de nous mettre ensemble est ce que la présence de l'istanga gêne cette unité de la mouka moi j'ai toujours dit qu'effectivement les envoûtés politiques dans notre pays existe effectivement j'étais en discussion avec avec bouillat ici il sait ce que nous sommes nous sommes dit au delà de la caméra vous savez moi j'ai toujours l'istanga c'est un bmbea politique c'est une vous dites quoi c'est un bmbea politique qui est un bmbea politique c'est l'istanga bonganga un véritable talenté la politique c'est un bmbea politique talenté la politique c'est une juge d'immoralité politique qui ne dit pas son nom bmbea talenté la politique voilà pourquoi parce que je vais le démontrer nous sommes au rassemblement on a limité les gens sont en train de débattre comment voir qu'a dit la partie tout ça c'était pas d'être les fameux arrangements particuliers or tous nous savions comment est ce que les cancabi la bloquer l'application de l'accord de la sainte sylvestre on ne le voit là bas on n'a pas compris quelle est la magie qu'il avait fait qu'il avait fait il se retrouve au palais du peuple en train de signer les derniers documents qu'on a appelé les délits qui contenait les arrangements particuliers et vous allez voir que pour la récompense on a créé ce fameux ministère là qui était presque une direction avant et on a créé on l'a fait de lui ministre d'état ministre chargé des relations avec le parlement et là on a vu quand dans la transition de l'union comment il est entré à côté de tu sais qu'il dit pour ça qu'on peut le récompenser autrement il quitte le gouvernement il commence à tenir ses discours très dangereux et il veut aller il dit qu'il est de la mouka quel la mouka mais parce que mando simbavé déjà résolu la situation il a dit lisanga c'est une personne non au gratte à la mouka il ne peut pas venir à la mouka et je pense que la position de moïse katoumbi est claire et je crois que lisanga qui peut-être c'est sa fin politique dans ce pays parce que je ne sais pas si lisanga pourrait être élu encore ou ce sont des gens habitués à des combinaisons politiques de conciliables pour se retrouver quelque part en 2006 il s'est servi de l'orat de bumba pour se faire élire député national ici à kinshasa à mohamba en 2011 et tout ça sera pas tenu il est venu derrière qui s'était dit pour devenir ministre telle qu'on est opportuniste donc c'était un véritable mbéa politique et moi j'ai dit que à cette allure ouvrant les choses lisanga comme ici vieux maritain le roi copne est-ce que vous avez vu l'attitude de faillou lui-même car lisanga est en train de faire toutes ces aventures ici donc j'ai dit à maïs katoumbi j'ai dit au président Jean-Pierre Benda pour qui je souhaite bon anniversaire pour le 21e anniversaire du mlc j'ai dit à mon zut et à tous les autres il doit faire présentation avec lisanga vous devez faire présentation avec lisanga lisanga peut-être cette pion là qui est largue comme ça pour venir diviser la mouka je sais c'est que j'ai souhaité dire cette partie on va la couper on la mettra sur internet le tessas lisanga de la politique c'est peut-être un pion qui risque de diviser la mouka parce qu'avec la posture que moïse prend c'est déjà dangereux et j'ai dit à lisanga qu'il peut faire l'opposition sans nécessairement appartenir à la mouka qu'il vous dit que la mouka incarne le champ de l'opposition qu'il fasse son opposition à lui est-ce que vous pensez que lisanga boumanga vous parce que vous vous considérez comme proche de la mouka si je me trompe il est de la mouka pas proche il est de la mouka je préfère garder la distance est-ce que vous pensez que lisanga boumanga vous ajoute quelque chose quand ils parlent de trois présidents un qui est l'impérium qui ne l'utilise pas un autre qui n'a pas l'impérium mais qui l'utilise et puis un autre qui n'a ni l'impérium ni le pouvoir mais qui a été élu qui est qui a été élu est-ce que vous pensez que lisanga est dans la bonne direction et c'est dans votre calcul non j'aimerais d'abord faire un petit toilettage technique quand puis gérard que c'est félix a été confiné à la à la cour constitutionnelle non il ne l'a pas écouté le président martin fayou à la cour constitutionnelle il avait apporté 26 cartons des pv à raison d'un carton par province qui l'a apporté devant la cour constitutionnelle la cour a refusé mais c'est la procédure pourquoi la cour a refusé parce que la scène de la même difficulté elle a organisé des élections à la brinca d'abra il y avait des bureaux sans pv les zones des compagnies n'étaient pas connues des élections qu'on n'a jamais connues vous avez déjà vu les cartons qui font non mais oui j'ai vu récemment on peut remplir les des élections qu'on n'a pas dit que vous avez apporté 26 cartons des pv à raison d'accord est-ce que vous avez vu les cartons il n'a pas vu vous avez vu les pv je vous ai dit ici que le président élu martin fayou nous m'a dit dit avait apporté 26 cartons des pv à la cour a dit quand il a demandé à soutenir les comptages des voix selon ces pv vous avez vu les comptages des voix parce que le détenu des pv à la cour a dit quand il a demandé à soutenir les comptages des voix selon ces pv vous avez vu les comptages des voix parce que le détenu des pv et les mêmes cartons des pv il a brandi cela pas plus tard qu'hier à fond d'embrance pour répondre aux allégations du président de la république sur ses propos dont il qualifiait le président fayou d'être tribal il a présenté ses pv il a dit c'est pas il veut dire que c'est pas il veut dire que c'est pas il veut dire que vous avez vu les cartons oui c'était nous avons tous vu le carton rempli des papiers duplicateur vie des papiers géniques tout ça je peux parler allez-y bon laissez-le parler alors moi j'élève le débat ok élève le débat moi j'élève le débat les débats miniatures moi je vais élever les débats le président martin fayou nous a apporté je disais ici 26 cartons des pv qu'il a mené devant la cour constitutionnelle il a même sollicité le décomptage des voix la cour en a refusé il ya même un juge qu'on a eu à senda qui s'était opposé à la démarche de certains juges il avait l'arrêté du président martin fayou était fondée et là pourquoi on a refusé de faire les décomptages des voix parce que il y avait déjà une cour qui recevait des ordres à la solde de lille à la toile de king akati à donc quelqu'un qui a fait le braquage continue à manipuler les choses c'est là où j'ai dit il faut que j'ai dit j'ai dit je n'ai pas d'instruction par exemple félix est débat parce que la paternance d'alternance avec lui c'est ça il y avait à félix quand félix a pris le pouvoir c'était à limiter bien sûr à deux heures du matin quand tu c'est tous les mots ce n'est rien avant notre partenaire d'alternance c'est devenu le mot de félix vous avez raison mais alors c'est pour lui quoi il ya eu un vrai problème d'élection dans ces pays mais vous ne répondez pas ma question c'était lissanga bonganga est-ce que c'est cet élément qui va vous déchirer enfin non 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 moi écoutez les gens comme l'épigénération des prophètes des malheurs ce sont des gens qui vont toujours tout dormir chez eux les genoux sur sol en train de prier sur les sortes de prier la mouké panzana écoutez monsieur la mouké le panzanaté la mouké c'est l'alternative aujourd'hui pour les congolais le peuple congolais croit à la mouké le peuple congolais adhère dans la mouké l'église catholique est dans la mouké vous n'êtes le c'est pas un petit mal à la mouké le pays de l'espoir du peuple et ça représente quoi par rapport au désidéal d'arrêter au souhait des plus de plus de plus congolais à mouké c'est le peuple le président ne partira pas de la mouka pourquoi ne partira pas parce que kabila est en alliance avec félix kabila félix kabila et kathombi se détestent il va rester dans la mouka malgré les niveaux il n'y arrive pas même pas ne partira pas il peut rester là il va rester là ils vont rester là mais ça a compris mais ça a dit je vois le schéma de la lumière la route de la vérité c'est la mouka a repris le chemin du congolais il a repris la voie de la raison il a dit c'est la mouka vous avez tout oublié ce qu'elle dit c'est un gars tout vous avez oublié ce qu'elle est un gars comment il traitait faillou lors de la période électorale moi j'ai souhaité l'appelé pour moi je vois celui sang à l'homme ministre en charge de la zone des parlements les présidents jean père bémarif il s'est prêt à l'éroport pour l'accueillir je vois celui sang à bonganga pendant les élections du 30 décembre battre les compagnes pour martin faillou je vois celui sang à bonganga convaincre les présents de l'arc-en-ciel jean-claude mabal à guise il a miné de retirer sa candidature en faveur de martin faillou je vois celui sang à bonganga qui a compris qui aujourd'hui sa plateforme arc-en-ciel et fait partie du groupe parlementaire la dynamique de l'opposition nouvelle élan et mlc comme les députés non je dis je vois celui sang et surtout sa coalition mlc a bien j'ai pour dit quoi je vois l'histoire qui a compris le chemin de la vérité alors vous voulez vous qu'on reviendra sur le chemin il a raison mais nous reviendrons sur la question d'un bonheur la question d'un bonheur alors je vous avez compris que yves ici il vit dans un planterisme qui ne dit pas son nom un monde imaginaire quand je parle de ce garimau mais effectivement dans les égarimau les messieurs le d'or pas je comprends lui c'est un autre billet il va à son lit je veux faire mon travail à 4 heures mais je peux faire mon travail non mais il faut lui poser ses questions la nuit il a dit la nuit c'est une nuit mais il m'a dit moi il faut pas la nuit il sait qu'il veut dire que j'étais candidat et pendant ce temps là il est dit pour le délit que nous ne dormions pas parce que tous nous étions les oreilles ouvertes en train d'attendre qu'est-ce qui va être ressorti tout ça double de ma casquette de journaliste parce que je devrais informer les gens à tous les moments lui c'est un noctobile c'est pas mon problème alors je tente de dire ceci, regarde encore sa confusion et un de ses égaréments il parle de Lissanga qui était parti recevoir Jean-Pierre Mimba mais monsieur je te rappelle ici que Lissanga est parti comme état ministre d'état en relation avec le parlement celui qui revenait de la CPI c'était un parlementaire, Mimba était encore sénateur vous l'avez vu en revenant, il est parti poser un geste au Sénat vous avez oublié tout ça donc ce n'était pas par rapport à ce qu'il était opposant mais ce n'était pas par rapport à ça au-delà du fait que je reconnais qu'on sait l'appartenir dans la Mouka le comportement de l'homme lui-même c'est un comportement qu'il a émergé de la Mouka vous avez rappelé tout ce qu'il a traité faillé lucidément parce que là il bouffait encore quand il était au gouvernement donc celui-là n'est pas un exemple, il ne faut pas le citer revenons maintenant à Mbongo vous avez parlé à Mbongo aujourd'hui parce qu'il faut rappeler, il faut baisser la tension on va revenir, vous avez toujours la parole Mbongo a dit ici que la vérité des urnes n'était pas respectée et qu'il possédait des preuves que la semi n'avait pas dite jusque là et puis ces propos finalement ont créé beaucoup de tensions les gens se sont finalement fait du mal il y a eu de haine et ainsi de suite à cause des propos parfois de M. Mbongo je me rappelle encore de sa phrase Boli Mbongo Nabango, qu'est-ce qu'il veut voter bangoté ? une phrase que beaucoup ont estimé qu'un prélat ne pouvait pas dire des choses pareilles est-ce que la personne d'Ambongo elle-même fait foi ? oui, la personne d'Ambongo fait foi fait foi parce que vous savez, si nous avons encore une personnalité ou une catégorie sociale qui est restée quand même attachée aux valeurs des gens qu'on peut même ailleurs fermer, acclamer c'est quand même des prêtres et des évêques là vous savez, sous le plan de la décence de la vie c'est d'abord des gens qui mangent bien, qui vivent bien, qui ont un peu de moyens et l'église catholique faisant partie de la société civile et se remettant dans sa mission traditionnelle de l'église il ne peut que tenir des propos pareils quand ça n'allait pas vous comprenez ? donc Mbongo n'a pas été à côté de la plaque en tenant ses propos parce qu'à cette époque-là, il fallait contextualiser aujourd'hui, nous avons ce que nous avons ici comme résultat des élections nous savons aussi qu'il y a eu des choses qui ont entouré ces élections ça, on le reconnaît on reconnaît cela très bien c'est là où j'ai toujours dit à Abouya et sa bande qu'ils doivent à cesser avec ce discours-là ce discours de dire que Kabila a fait un deal avec Tshisekedi tout ça, je me pose la question si Kabila pouvait faire un deal le ferait-il avec Tshisekedi ou avec Shadar ? nous avons vu aujourd'hui, il fallait quand même que les gens qui ont été au pouvoir puissent être audités des millions que Kabila a sorti vous pensez que ces millions-là Kabila les sortaient pour le simple plaisir de les sortir qui a fait la campagne ici dans ce pays plus que Shadar ? tu sais qu'il lui-même ne cesse de le dire ils ont fait une campagne des pauvres l'Amica Fahoulou qui était comme un enfant qu'on envoyait par-ci par-là en campagne à l'américaine tout ça, le mot ils ont fait un effort de lui c'est tout ce qu'il avait là comme moyen ça ne venait pas de lui non ? ce sont des moyens justement ça ne venait pas de lui donc il a aussi à boire et à manger et vous pensez qu'il a dit la lettre fait avec tu sais qu'il n'a pas avec Shadar ça c'est quel est le raisonnement ça ? c'est quel est le raisonnement ? alors on va terminer parce qu'il n'aura que deux sujets ça ça pose problème 15 minutes seulement si vous répliquez vous n'aurez qu'une minute pour répliquer et puis on passe à autre chose il y a le SLC et la Mouka qui veulent finalement entamer des démarches pour lutter contre la corruption dire où sont partis les 15 millions de dollars vous donnez donc la parole j'interdis à Pijera et Nga de parler en mal de Fahoulou j'interdis à Pijera c'est quand même un grand monsieur il s'est là travaillé à l'intervention des pétroliers Fahoulou que vous voyez là quand il a commencé la vie politique active beaucoup étaient encore à Bruxelles en train de vendre des cacahuètes tantôt en train de prendre l'anglais et les français il a été à 1992 à la conférence nationale souveraine il a persuadé les grands leaders Maximo Etchè Tshisekény d'y participer, Fahoulou c'est pas un petit monsieur j'interdis à Pijera de parler ainsi de Fahoulou c'est le président véritablement élu il a été candidat président il a battu campagne et c'est pas un petit monsieur il a travaillé à l'intervention avec des pétroliers il a sa belle retraite c'est pas un vanupieux comme les gens qui tu veux voir là ben y'a la politique ben y'a Mourou pourquoi Fader House a été fermé ? pourquoi Fader House a été fermé ? elle dit le pain et pas le taxe c'est celui-là que tu veux prendre comme... non, il n'y a pas comme à le taxe tu connais les problèmes politiques qu'il y a qui a eu quel problème politique ? c'était pour défendre le politique on l'avait fermé Fadri c'était pour défendre le politique on l'a fermé Fadri il a fait 5 ans c'est quelqu'un de réglé c'est un réveil réglé il a fait 5 ans 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 c'est 5 ans donc il veut que tous les affaires mais pratiquement on est sur le privé comme d'entraînement lorsque vous irez en public vous aurez beaucoup plus de pouvoir moi j'ai sens il faut en parler de Kabila à même pas que tu pratiques Kabila maternité il ne soit pas à l'idée de Kabila comment ça il parle de Kabila ? il pratique Kabila comment ça ? mais c'est un Kabili tu ne sais pas ? quand nous en combattions Kabila l'autérité à la RTNC avec Kabila c'est pas possible oui quand nous nous étions contre Kabila l'autérité à la RTNC il est le même de la RTNC mais il est un genre de... quand nous étions là dans le gaz il est le même de la RTNC quand même les sujets ici les évêques la communauté des autres lui a producée au jeu de la RTNC il est le même de la RTNC il est le même de la RTNC mais il est le même de la RTNC il est le même de la RTNC lui il est le même de la RTNC quand nous combattions Kabila lui il était avec Kabila il parle de Kabila il parle de Kabila pratique Kabila moi je suis attitré pour parler de ces pages de pratique d'ailleurs je ne peux pas lui dire certains de ses biens ici c'est quelqu'un de très aisé qu'on soit un petit venta tu parles des biens ici oui il y a un bilan de Félix c'est Kabila il y en a ici au nom de quoi le Président de la République Félix Tuisegué dit nombre des mandataires une limite c'est aussi des missionnaires bloc les honneurs du Président de la République c'est quand même grave ça Kabila pour vous on ne peut pas voir ça Tuisegué dit à Windoc ça ce sont les gens qui ont pas le dit Tuisegué dit à Windoc je vais nommer un informateur pour identifier la majorité quand il attend Félix il conclure sa majorité il identifie même sa majorité il dit monsieur nommer un informateur du gouvernement et les cas sont les gens non mais s'il y avait des billes il y avait des billes j'ai des billes c'est un bille c'est un bille c'est un bille c'est un bille l'un temps de neutraliser l'autre c'est moi le présent c'est moi le plus fort tu ne peux rien faire sans moi c'est ça l'image mais Yves si tout en est un bille c'est ça l'image si tout en est un bille d'avancée pourquoi je te mettrais des crocs dans l'eau j'ai des billes un bille un bille un bille un bille de très mauvais bille qui met Félix à bille je parle du très mauvais bille pas du bille dans un sens concret c'est un bille satanique diabolique qui nie les pays un bille antisocial le mariage c'est un bille qui tue les pays 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 on va prendre le tout dernier sujet non quand au CLC quand au CLC moi je pense c'est quand même important oui d'accord le CLC doit reprendre ses activités nous sommes dans une république démocratique du Congo on ne peut pas accepter qu'on ait des institutions établies et que après l'établissement des institutions là qu'on attend l'argent c'est volatile ça et là en termes de millions 50 millions j'ai calculé nous sommes à 100 500 et 8 millions de dollars déjà volatilisés sous les reins de Félix des marchés gré en gré des passations des marchés ici les 15 millions c'est quand même trop c'est quand même une mauvaise gouvernance c'est ça c'est une tâche d'huile pour la gouvernance Félix Tchisekedi le qui prend la bonne gouvernance est-ce que le CLC est-il c'est battre contre ces 15 millions de dollars ou ils doivent se battre contre le système ? les 15 millions nous on ne peut pas se focaliser sur les 15 millions le problème attend des problèmes battons les 15 millions ils sont bannis le président il ne t'entra pas les 15 millions les 15 millions nous, on est 14 millions les 15 millions les 15 millions dans le milieu de Zomungaka, et que partout, ils sont détournés, ils vont poursuivre leur côté. Soit que, j'ai pas dit que les présidents sont dans l'opacité, on pourra aussi accuser les présidents. Mais président, comment vous prenez l'état des droits ? Vous prenez bonne gouvernance ? Vous prenez quoi ? Mais dans le monde de Zomungaka, en 9 mois, la République a déjà des millionnaires. C'est grave ! Et le président Azotala, ceux qui président, ils n'agissaient pas, on va dire, c'est que les présidents ont l'opacité. Mais j'ai pas dit qu'il est l'anopacité ! Alors, Pijala, on va terminer ce sujet de CLC rapidement, parce que vous avez parlé de vos enfants qui étudient ou qui vont aller à l'école qui ont été littéralement chassés. Dites-nous, la démarche du CLC et de la MOKA, est-ce un besoin ou une requête politique ? Bon, vous savez, je dois préciser certaines choses ici, c'est très important. Je sais que, à l'égard de ceux qui nous suivent, l'émission va passer en ligne et c'est tout qu'à l'étranger, on va nous suivre aussi. Bouya a la carte de l'ECID. Il n'est aucun droit de... Non, 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 je n'ai jamais dit, je n'ai jamais dit, je n'ai jamais dit. Vous n'avez pas connu, il a la carte de l'ECID. Le bureau de l'ECID. C'est un pâle d'un bureau politique de l'ECID. Ok. Deuxième chose, il est témoin, et toi-même, le même Bouya, il est témoin. Les images existent, les raisons, TVA radioté. Comment est-ce que nous, avec tous les risques... Moi, je ne suis pas cabuliste, et je l'ai dit à haute voix. La RTNC, aujourd'hui, quand j'ai vu Paul Diaké, c'est à la RTNC, en train de nouer Félix, et quand il faisait le direct, j'ai dit, qui ne connaît pas comment est-ce que quelqu'un comme Paul Diaké se descendait à la RTNC chaque fois qu'il passait dans des émissions. Et l'histoire le retiendra. Moi, puis Gérald, je ne suis pas agent, je suis cadre, s'il vous plaît. Et l'histoire le retiendra que je suis si palimique que pour ne pas prêcher ma propre chapelle, les journalistes de la RTNC qui disaient les choses telles que ça s'est présenté. Et plus d'une fois, je m'y mets mes mains d'à côté, les images existent, et ceux qui nous suivent les savent très bien. On m'a vu à la marche, dans des différentes marches, on m'a vu les images de la marche. Vous prenez l'arrestation, par exemple, de l'Élysée. Vous prenez la première arrestation de quelqu'un comme Maïko. Vous prenez la marche de 2015, là. Nous, nous avons été là. Moi, je suis un républicain. La RTNC n'appartient pas à Kabila. C'est faux. La RTNC n'appartient pas à Kabila. à Sainte-Norme. Je n'irai pas là-bas. Je n'irai pas là-bas. Je n'irai pas là-bas. Je n'irai pas là-bas. Alors, je n'ai pas de faire cette précision. Moi, c'est l'esprit républicain et ceux qui me connaissent le savent très bien. J'ai dit A, là, il faut dire A, et B, là, il faut dire B. C'est la mouka. La démarche, c'est un noble papa. Fémique, c'est l'époussant de la République qui, en 2023, va être jugé sans égal. On ne va même pas lui laisser une seconde parce qu'il a la malchance d'avoir Kabila vivant. Et toutes les erreurs faites par Kabila, que Kabila lui-même a reconnu, pas de 15 personnes à côté de moi, je n'ai pas réussi à changer l'homme congolais, je, 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 c'est devant, sur la table de Félix. Mais Félix doit se servir, nous parlons de collaborateur, doit se servir de tout ça parce que même si nous avons un gouvernement de coalition, le vrai, celui qui va être devant la comptabilité du peuple, ce sera Félix Tshiseki dans 2023 et pas quelqu'un d'autre. Donc, la démarche, elle est bonne parce que ce pays, nous avons l'obligation de soutenir le président parce qu'au moins, il incarne une vision axée vers les champions. Ça aurait pu être Fahil ou quelqu'un d'autre. Moi, j'ai toujours dit, si quelqu'un vient avec de bonnes idées, il a mon soutien pour que les choses avancent. Maintenant, il faut aider le président. À travers, par exemple, c'est une démarche citoyenne, on a décrit la corruption, on a décrit le détournement, le vol, tout ça. Les 15 milliards que nous avons démontrés, c'est les 15 personnalités. Ils sont tirés aujourd'hui. Les méthodes sont les bonnes. Dans la mesure où on sait que les marches, on les a déjà faites dans ce pays. Les discours, on en a eu dans ce pays. Mais ça n'a rien changé. Est-ce qu'il n'est pas... Qui vous dit que ça n'a rien changé ? Mais qu'est-ce qui a changé ? Mais attendez, vous savez que... Aujourd'hui, je crois que ce qui est arrivé au Soudan, la population en est pour quelque chose. Je veux du Congo. Attendez, je donne d'abord les exemples d'ailleurs. Excusez-moi, excusez-moi. Non, non, nous sommes le peuple africain. Au Soudan, la Tunisie, l'Algérie, le printemps arabe et tout ça. Il ne faut pas dire que les marches et les césines ne font rien. Non, mais dans le contexte congolais, c'est ce que c'est. Depuis maintenant, jusqu'au jour. Kabila n'est pas parti du pouvoir par sa volonté. Pas par la marche non plus. Non, non, attendez, pas par sa volonté. Vous savez que jusque-là, Kabila, son cœur, nous t'aimadé, Ville Marra, Kaira Mouna Félix, c'est président, il s'est dit, parce que la pression était à la fois externe et interne, au-delà du fait qu'il est le Roshichi Mangale. Parce que dans tout combat, dans toute élite, dans toute révolution, il y a toujours des martyrs. Il ne faut pas oublier, il y a toujours des martyrs et ceux qui restent et continuent. La marche de CLC ont incliné Kabila sur quelque chose, le régime passé. Les marches de 19 septembre 2015, Kengwa Nuban a rue, Kengwa parlait à la rue et je pense que le projet machiavélique de Lémi Pobochard et de sa bande de pouvoir changer la constitution, donc il y a un recensement, tout ça. Mais il ne faut pas dire que la marche et les césés n'ont rien fait. C'est un moyen de pression prévue dans un état démocratiquement sérieux, mais marche et les césés. Encore qu'ils ont parlé de la caravale, même si la moukasse est jeune. Très bien ! C'est ça l'opposition que nous voulons. Parce que Félix, c'est tel qu'il est là. Si on le laisse comme ça, papa, il veut que c'est à pouvoir et en est à pouvoir, comme on se doit y aller, son hasard mal entouré, parce que nous, nous sommes de ceux qui voulaient que Félix puisse réussir. Si Félix réussit... Vous pensez qu'il est mal entouré, Félix ? Aujourd'hui, vous pensez qu'il est mal entouré ? Aujourd'hui, Félix doit toileter son entourage. J'ai parlé de la présidence de la République. Est-ce que vous pensez que Félix est mal entouré ? Très mal. Moi, j'étais avec un diplomate accrédité ici. Il me dit, mais comment est-ce que les présidents s'est fait entourer des gens... Vous êtes très bien introduits. Oui, des gens qui ont des casés judiciaires noirs dans leur pays d'accueil. Donc, quand on est blanc, on te dit ça. Nous, en jargon, on comprend que ce sont des frappeurs, des tchécoulers, des men. Des gens qui ont frappé à l'Europe. Mais ici, ils sont venus, c'est réfugiés ici. Alors, le président doit faire un très grand toilettage de son entourage. Vous terminez cette émission, madame, mademoiselle, monsieur, c'était un grand plaisir. Vous allez prendre une minute. Vous allez prendre une minute. Une minute, ce n'est pas débordé. Cécile, pardon, Céleste, aura une année ce samedi. Votre merveilleuse fille. Et la première, c'est l'année. Oui, ma fille est née. Vous n'avez qu'un seul enfant. Il a mis le monde en retard là. Céleste, elle aura une année. Alors, toutes nos félicitations et surtout le jour d'anniversaire, on va être là, n'est-ce pas ? Non, non. Le samedi, c'est obligé. Il faut même qu'on prépare un cadeau là. Mais on ne sait pas qu'il y a un bébé. Oui, oui, oui. C'est ça entre comme Bissot va faire naïe, comme Frère Bissot, tout ça, mais c'est à son honneur. C'est le seul côté où il laisse rien. Oui. Il n'a qu'une seule fille. Il laisse rien là. Il ne s'aime à rien. Il laisse rien. Donc, dans un petit cas, il faut vraiment nuancer. Pourquoi nuancer ? Non. Parce que c'est quelqu'un qui a une fille. Seulement, ici, Yves... Joyeux anniversaire à Céleste, sa maman, qui est la fille plus... A beaucoup de prospérité. Je ne sais pas comment il va l'arrêter. Je ne sais pas. 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 qu'ils n'ont pas été payés. Est-ce que vous pensez que la démarche des églises catholiques, protestantes, cette démarche est noble ou vous pensez que c'est simplement une mauvaise foi ? C'est là où je disais ici que le président arrête avec des communications tapageuses. Il doit travailler. Il a hérité d'un pays qui est en souffrance, en difficulté, presque délabré. Alors, le mieux serait pour lui de travailler. Quand, pour répondre à ta question, il y a un très 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 problème sur la gratitude de l'enseignement. Tu vois, ça a été mené sans études de faisabilité. Il fallait les gens s'impliquer, comprendre les méandres de ces décès de gratuité. Mais, souris, les gens sont à la la veiglotte. Les gens se sont laissés conduire par les sentiments. Et voilà maintenant les résultats. Aujourd'hui, il y a des grèves. Ça et là, c'est quand même grave. Bien que, je comprends, il se suit du président de la République, c'est quand même constitutionnel. Il veut. Il y a de la volonté. Mais, ça a été très mal conçu. Très bien. Très mal conçu. Mais, c'est déplorable qu'aujourd'hui, nos enfants, les kinabis, les classes, autant gâter. De ce côté-là aussi, ce n'est pas plus l'Église catholique, les gouvernements. Que l'Église catholique comprenne aussi que c'est une volonté et c'est à eux aussi d'accompagner. Mais, la grande responsabilité incomme au président. Il a fait cela de manière tapageuse pour trouver aux gens. C'est comme il a dit à New York, la couverture maladie. 8 millions des Congolais bénéficient de la couverture maladie. Désièmement, il vint. Je ne prends pas un grand pays comme les États-Unis avec Obamacare. Obamacare en fonction. Mais là, excusez-moi pour les termes, il s'est masturbé pour implanter, pour installer son truc comme Obamacare. Jusqu'à présent, ça bat de l'aile. Mais, les présidents, tu viens. Tu as le problème de la gratuité qui patauge. Tu viens avec ouverture maladie. Ça va encore patauger. Déjà, ça pose problème. Moi, je pense que le président doit mille fois réfléchir à voir déposer une image dans le pays. Je suis heureux que Bouillat sur ses plateaux et pour tous ceux qui nous suivent, il reconnaît enfin que Félix est président de la République. La vérité est têtue. C'est-à-dire que ça ne peut pas l'esprit, mais c'est pas la vérité. Alors, le problème est la légitimité. Nous disons que je ne peux pas comprendre aux gens ici que ce n'était pas une promesse électorale de Félix. L'article 43 de la Constitution dans son dernier alinéa parle de la gratuité de l'enseignement primaire. Mais il est question ici que Félix s'y mette parce que cette histoire tient Félix au coup par rapport à la réussite de son mandat. Et je crois que le Bapengal ne va pas faire la mauvaise tête. Ils vont effectivement s'inscrire dans la logique du président pour que ça réussisse. Nous, nous voulons que cette gratuité puisse réussir. Et déjà avec l'OFMI, la BAM, tout ça avec les cyclistes. Ils ont émis les voeux de pouvoir venir en la résistance. C'est là que c'est une tension qu'on n'est pas en plus. Je disais que je suis en train pour que je cherche dans le globe terrestre. Ça fait beaucoup de temps. Je ne vois pas où se trouve un pays qui s'appelle la Talibanie ou la Panguistanie. ou la Panguistanie. Mais je me pose la question d'où viennent les talibans et les panguistans. C'est les brocages et les corromes qu'ils avaient produit. Qu'est-ce que vous avez produit ? Au tribalisme, ce ne sont pas des choses que nous devons encourager parce que les leaders politiques dans leur fait des gestes, même s'ils disent que nous n'encourageons pas le tribalisme, mais dans leur fait des gestes, ils sont en train de pousser les gens au tribalisme, ce qui n'est pas bon. Il vous y a conclué. Merci de l'invitation, merci à Pijera pour ce débat. Soyons forts, qu'on ne laisse pas, qu'on ne lâche pas Félix aux yeux. Il a hérité d'un pays qui est en souffrance et que nous, nous devons jouer notre rôle pour qu'il ne puisse plus renouer avec les vieilles méthodes propres à la Kabylie. Donc c'est un peu ça notre combat. Nous avons combattu pour l'alternance, pour les élections et nous allons combattre aussi, lutter contre les antivaleurs pour que ces pays soient véritablement un pays de l'honneur et non de l'honneur. Lisez-moi aussi. Voilà, ça c'est intéressant et ça pouvait être même une campagne que nous allons lancer dans le cadre des collectifs des journalistes pour les changements. Je ne suis pas Tanguistan, non au tribalisme. Je ne suis pas Taliban, non au tribalisme. Non, je ne suis pas Tanguistan, non au tribalisme. Je ne suis pas Taliban. Non au tribalisme aussi. Non au tribalisme aussi. Mesdames et messieurs, je ne suis pas Taliban, non au tribalisme. Je ne suis pas Tanguistan, non au tribalisme. Je suis RDC. Merci d'avoir été avec moi. Merci Serge, merci Christian pour ce que vous avez ici. Merci à Yopi Poula qui est j'aime bien mais il doit éviter certaines prises de vues ici sur le plateau. C'est vrai, Philippe, merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. C'était l'honneur. Je vous retrouve demain même ambiance avec de nouveaux invités. Ce sera l'honneur qu'il apporte ton esprit et que Dieu bénisse la RDC. Le seul côté où il est sérieux, c'est dans le mariage. Yves Bouya. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada